Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comment détecter ces leaks ? Et il y a un cadeau et plusieurs bonus dans la vidéo. Alors, vraiment, reste jusqu'au bout parce que tu as vraiment de belles choses à découvrir, tu vas là. Je commence directement. Pas de perte de temps, vous savez que je n'aime pas perdre de temps. Et bien, je vous mets une petite phrase qu'un joueur coaché m'a mis récemment. C'est le jour J où il me l'a mis. Je ne suis pas parti chercher à des années-lumière ce commentaire-là. C'est un truc que j'ai vu, je me suis dit qu'il faut que j'en fasse une vidéo. Je l'ai reformulé pour que ce soit un peu plus compréhensible, etc. Parce qu'il m'a mis ça à la va-vite. En dehors de regarder des vidéos, je ne sais pas comment travailler avec le tracker. Je ne sais pas quelles options utiliser lorsque je veux travailler mon jeu. Donc, je passe toute la journée à tâtonner. Et c'est vrai que c'est le raisonnement que beaucoup ont. Et c'est ce que je vois que beaucoup de personnes font. Et ce que j'ai fait aussi à l'époque. C'est une erreur de fou. Sinon, vous perdez un temps de fou. Ce n'est même pas une erreur, en fait. Ce n'est pas vraiment une erreur. C'est juste que c'est un manque d'informations. Vous n'avez pas envie de savoir cette information-là. Et je suis là pour vous l'apporter, justement. Je ne sais pas comment travailler son jeu, cette vidéo précisément. Mais c'est comment détecter tes leaks et par la suite travailler ton jeu, tu vois. C'est plus dans cette idée-là, quand j'ai fait cette vidéo-là. Donc déjà, première chose, détecter ses leaks seul. On va être honnête. C'est difficile. Il faut des tonnes de connaissances. On ne peut pas les trouver comme ça. C'est long parce qu'il faut regarder chaque stat. Ça prend du temps pour vraiment décortiquer chaque stat, etc. Trouver l'information qu'il va vous falloir. Mais des fois, ce n'est pas la bonne, etc. Et décourageant parce qu'honnêtement, c'est horrible à faire. C'est juste ultra chiant et inutile, en fait. J'aurais pu en rajouter inutile parce que ça ne sert à rien d'essayer de détecter ses leaks comme ça tout seul. Juste en regardant son tracker, etc. Si vous n'avez pas les bonnes bases que je vais vous fournir dans cette vidéo. Je ne vais pas vous faire un tour de magie, etc. Où il faudra attendre 8 ans pour voir la solution. Non, c'est dans cette vidéo. Donc, première chose, je vous montre ça parce que je faisais quelques recherches. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui ont des stratégies pour détecter leurs leaks. Différentes de la mienne, etc. Juste, j'aurais pu vous apporter un petit complément d'information. Je n'ai pas trouvé. Par contre, regardez ce lien-là. J'essaye de vous le mettre en description. Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui propose sa méthode. C'est pour du MTT. Donc, n'essayez pas d'utiliser la méthode. Mais c'est la méthode qui l'a fait. Vous pouvez peut-être l'adapter un petit peu. Il l'a fait pour essayer de travailler. Et en fait, on voit tous les gens derrière. Et ça ne me surprend pas. Mais en fait, qui se démotivent, qui ne comprennent pas, qui trouvent ça trop compliqué, etc. En fait, ça ne mène pas à grand-chose parce que ça ne vaut pas le coup de faire ça. C'est se poser des questions qui ne vont pas vous apporter grand-chose. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, voilà. Je plaisante, je plaisante, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais c'est vrai que, techniquement, ça ne pourrait être que ça. Cette vidéo-là, c'est juste arrêter de faire ça comme ça parce que ça ne marchera pas. Donc, je vais vous donner trois petits conseils qui vont vous permettre de réussir à travailler votre jeu et de réussir à trouver vos leaks. Première chose qui est vraiment incroyable. Vraiment, je ne vais pas mentir, c'est incroyable. C'est le CEV par position. C'est un des meilleurs conseils. Il y en a deux de super conseils que j'ai notifiés ici. Franchement, le CEV par position, je vous le mets. Le CEV par position, en 3-way au bouton, il vous faut 35. Il vous faut à peu près 3 en SB, 0 en big blind, en 3-way. Pourquoi 0 et pourquoi que 3 à l'autre ? Parce qu'en fait, vous perdez des jetons. Vous perdez une demi-blinde et une blinde complète. Donc, évidemment, c'est difficile de gagner des jetons parce qu'il faut déjà récupérer ce moins une blinde à chaque fois ou ce moins une demi-blinde. Tandis qu'au bouton, en fait, vous ne perdez rien de base. Donc, c'est presque que en granger des jetons. C'est un peu différent. Vous ne pertez pas avec un déficit. Et au total, ça, c'est pour un CEV de 4 ans. Évidemment, si vous avez 70 de CEV, eh bien, divisez les chiffres pour, évidemment, trouver un peu moins. Et vous pouvez voir vos leaks à partir de ça. En fait, si vous voyez, par exemple, j'en sais rien, vous avez au bouton, vous avez 20. Et dans toutes les autres positions, vous avez vraiment 3, 0, 31 et 21 à peu près, vous voyez qu'au bouton, vous n'êtes certainement pas assez bon et que vous avez moyen de travailler le bouton, etc. Ça peut vous permettre au moins de détecter à quelle position vous avez des leaks. Et franchement, c'est déjà intéressant parce que vous avez un entonnoir comme ça au départ. Il va falloir trier où sont mes leaks parmi vraiment un entonnoir énorme comme ça et puis à la fin, il est comme ça. Il faut toujours chercher, mais vous avez déjà une bonne base et vous vous demandez comment je fais pour avoir les courbes, comment je fais pour savoir mon CEV par position. Là, tu me dis ça, mais comment je fais ? Je te les vends à 5 236 euros chaque courbe. Il y en a 5, donc franchement, ça te fait à peu près un 25 000, 26 000 euros. Évidemment, je rigole, les courbes sont disponibles directement. Voilà, je te mets le lien, il sera en description. Tu vois, il est affiché sur ton écran. De toute façon, il est en description. Tu as juste à cliquer. Et puis, évidemment, c'est gratuit. Tu as juste à mettre ton petit mail, tu les reçois par mail directement. Ça vaut le coup, franchement. C'est des courbes comme ça que tu auras et ça va te permettre de vraiment détecter tes leaks. Passons maintenant, du coup, au deuxième conseil. Maintenant que je vous ai offert ça, le deuxième conseil, c'est prenez une pause. Sinon, c'est vraiment impossible, en fait. Je vais vous montrer la courbe de l'oubli. C'est intéressant. Alors, ce n'est pas pour parler justement de la courbe de l'oubli. On en reparlera dans la prochaine vidéo. Surtout, ce qu'on remarque aussi, c'est que juste après, on retient vraiment 100% des choses. Regardez la courbe bleue, le début de la courbe bleue. Vous voyez que, évidemment, ça baisse super vite. On oublie plein de choses quand on apprend des choses. Mais par contre, quand on vient de faire quelque chose, vraiment, on ne voit que quelques secondes, quelques minutes, peut-être quelques dizaines de minutes après, on se souvient quasiment de tout. Et c'est ça, la grosse erreur. C'est que beaucoup de personnes sont là, hop, ils font un spin, ils le review. Ah ben ouais, mais les gars, c'est évident que tu es ultra cohérent avec ce que tu viens de faire parce que tu viens de le jouer. Donc, c'est ultra logique. C'est toujours mieux de reviewer un spin que vous avez joué il y a deux semaines à vos plaies parce que si tu te dis « Putain, mais ça, j'ai dû trop bien le jouer. » En fait, tu n'arriveras jamais à te déjuger. Pour te déjuger, il faut vraiment plus souvenir de l'émotion que tu avais à ce moment-là et pouvoir vraiment travailler correctement là-dessus. Donc, essaye toujours de review les spins que tu as joués le jour d'avant. Je sais que je conseille de vraiment, vraiment beaucoup travailler par rapport à Grind, mais pour ceux qui grind quand même en même temps, ce que je vous conseille, c'est à chaque début de journée, review les spins de la veille. En plus, c'est un bon échauffement de lancer dans ta session. Ça peut être super intéressant. Et une autre chose, c'est d'arrêter les statistiques. Si on reprend le commentaire et le témoignage qu'on a vu dès le début, c'était « J'essaye de trouver dans mes stats, je ne trouve pas, je galère, etc. » Ça me tilte un peu. Vous le voyez, j'ai vu la miniature quand j'avais le tilt, etc. Mais en fait, c'est un truc qui me tilte. Pourquoi ? Parce que je vois tout le monde qui fait ça. Je vois vraiment tout le monde qui fait ça. C'est un réflexe que je n'ai pas eu au début, donc je ne me suis pas rendu compte. Et là, c'est une erreur où je pense que vous vous plantez. Je suis là pour vous le dire aussi. « Tiens, tu vois, ce n'est pas grave, mais au moins, je suis là pour vous le dire et comme ça, vous pouvez progresser derrière. Votre analyse, qui est toujours d'une bonne intention, comme je note, mais catastrophique, pour dire les termes, vous voyez cette courbe-là et vous vous dites « Là, on imagine que, par exemple, c'est ton taux de c-bet en chaque position. » J'ai mis des chiffres au hasard. On s'en fout des chiffres, c'est vraiment pour te faire comprendre. Et vous vous dites « Ah, je vois qu'en big blind, je c-bet trop, mais par contre, je ne c-bet pas assez au bouton. » C'est la réflexion qu'on pourrait se faire sur cette courbe. Déjà, en vrai, 70% d'entre vous se plantent. Vous trouvez les bons chiffres sur PokerTracker, etc. Vous vous plantez, mais certains y arrivent et ils ont les bons chiffres, ils ont ça. Mais sauf que le problème, c'est que je ne vois personne faire la bonne analyse suivante. C'est que vous vous regardez et vous dites « Ah ouais, vous faites cette analyse-là. » Et vous passez comme ça en mode « Ah ouais, bon, j'ai trop, j'ai comment, au bouton, je n'ai pas assez c-bet. » Mais si on voit que la GTO, par exemple, elle fait ce que je vous montre là sur cette courbe, en fait, vous voyez qu'au final, « Ah, bah, votre réflexion était mauvaise. » C'est dans tous les spots. Même en big blind, tu c-bet pas assez, en fait. Donc, si tu ne connais pas les chiffres de référence, si tu ne sais pas c'est quoi la base, comment tu peux essayer de progresser par rapport à ça ? Il faut pouvoir les analyser, tes chiffres. C'est un peu toute cette réflexion-là. C'est si tu n'as pas l'indice de référence, par exemple, je n'en sais rien, on va dire « 2000 euros, c'est un bon salaire. » « Ouais, j'ai fait 2000 euros en un jour, c'est super. » En deux ans, c'est pas ouf. On ne va pas se mentir. Je te montre dans l'autre sens. Tu vois, on imagine, par exemple, le taux de c-bet serait d'une quinzaine de pourcents comme on le voit en dessous. De toute façon, tous les chiffres sont faux. Je ne cherche pas à les analyser, mais c'est juste pour te montrer. En fait, ça se trouve là-bas, « Ah ben non, tu c-bet beaucoup trop dans toutes les positions. » Donc, tu ne peux pas juger comme ça parce que si tu n'as pas l'indice de référence, tu ne vois pas l'intérêt et personne ne vous les connaissez pas. En fait, à chaque fois, je vois que vous ne les connaissez pas. Je vous fais un petit bonus, c'est le travail à deux. C'est le meilleur conseil pour ceux qui sont restés. Je pense que c'est un des meilleurs conseils. Avec le premier, ça se tape parce qu'avec les CEV par position, ça va vraiment vous aider. Mais là, je suis obligé de vous en parler. Le travail à deux, ça peut vraiment tout changer. Je te propose deux solutions. C'est à toi de faire un choix. Je t'oblige presque à faire un choix, on ne va pas se mentir. Même, je crois que j'ai comparé trois solutions juste après. Il y a toi et ton pote, donc ton meilleur pote. Je t'ai mis une photo. Je ne sais pas si il ressemble à ça. Tu me diras, mais sinon, il y a moi aussi en tant que coach. Soit tu prends un coach, soit tu es ton meilleur pote ou un mec qui joue au poker du moins. Mais l'important, ça va être de choisir une des deux solutions. Tu vois, tu n'es pas obligé de choisir avec moi. Vraiment, je ne vais pas te mentir, tu choisis comme tu veux. Ni avec ton pote, tu n'es pas obligé de venir avec moi aussi. Évidemment, ça ferait ultra plaisir de t'accompagner. Mais par contre, ce que je ne veux pas, c'est que tu restes seul parce que là, franchement, tu vas galérer comme un fou. Ça, c'est sûr et certain. Je vais te faire juste un petit tableau comparatif de la différence entre travailler avec moi, travailler avec ton pote, travailler seul. Franchement, c'est des estimations, évidemment. Il n'y a pas des études là-dessus. J'anticipe. Là, je te propose un cas où tu es gagnant à 1 euro, donc légèrement gagnant. Il y en a beaucoup. Je vois que c'est la majeure partie de la communauté en vrai. On va dire la majorité se situe autour des gagnants à 1 euro. C'est à peu près la majorité. Et donc, cette majorité-là, combien de temps elle va prendre avec du coaching, avec un ami ou seul à passer des 1 euro au 5 euro ? Je te parle de vraiment être gagnant dans les deux limites. Au début, si tu passes avec moi pour le coaching, par exemple, on part où ? Le prix, ça va être 387 euros. C'est le prix du coaching, de 12 heures de coaching avec moi, plus les ranges, plus un suivi, plus des exercices que je te passe quand tu en as besoin. Ça, c'est ce que ça va te coûter. Honnêtement, ça, c'est sûr et certain. Avec un ami, on va dire que ça va te coûter entre 25 et 500 euros. Ça va dépendre si tu prends des formations avec lui. Vous allez pouvoir diviser un peu les frais. Comment je vous mets quand même 25 euros ? Parce que progresser vraiment sans tracker, ça me semble quasiment impossible. Pour un tracker, il faut des petits trucs, même si tu arrives à diviser les frais, on va dire qu'il y a entre 25 et 500 euros au minimum. Je pense que tu auras besoin pour passer en 5 euros. Ça me semble juste le minimum, même parce qu'en plus, il faut que tu testes un petit peu. Il faut que tu te fasses la main. Au début, c'est sûr que tu vas être perdant. Ta première partie, tu es rarement gagnant dès ta première partie. Donc, évidemment, tu vas perdre un petit peu sur les tables au début. Il est seul, je dirais entre 50 et 1000 euros. Pourquoi deux ? Parce que tu ne vas pas pouvoir partager les frais. C'est à peu près ça. Je pense que je suis dans le vrai là-dessus. Le temps de travail, on est à peu près sur une vingtaine d'heures avec moi. 12 heures de coaching, même ça dépasse un peu. Je ne vais pas te mentir, ça dépasse sur du 13, 14 heures. J'ai toujours tendance à pousser. Je crois que les séances, j'avais calculé, elles durent environ 1h08. Je crois d'ailleurs, j'en ai fait deux aujourd'hui qui ont duré les deux 1h08. Tu auras 12, 13, 14 heures de coaching en fonction de si on pousse un petit peu ou pas. Normalement, on pousse tout le temps. Mais 8 heures à peu près, 8-10 heures, je vais compter de travail de ton côté parce qu'évidemment, je vais te donner des exos à faire. Je vais te donner des vidéos à regarder parce qu'évidemment, je ne vais pas juste te dire « Allez, c'est bon, on se revoit la prochaine fois ». Non, à chaque fois, entre deux coachings, il y a des vidéos à voir. Des fois, c'est juste revoir ses ranges, une partie des ranges. Des fois, ça peut être juste de faire un nombre de spins, etc. Il y a toujours quelque chose à faire. Honnêtement, c'est très, très rare que je donnerai entre deux coachings. Donc voilà, tu auras du travail de ton côté. Donc, je vois une dizaine d'heures plus une douzaine d'heures avec moi. C'est à peu près l'idée. Avec un ami, je pense qu'il faut 200 heures honnêtement pour monter. Avec ton ami, il va t'aider. Vous allez pouvoir review un petit peu ensemble. Tu vas review sa game, il va review la tienne, etc. Mais le problème, c'est que comme vous voyez en dessous, la précision des conseils, 35%, c'est à peu près ça. Il y aura des fausses infos parmi tout ça. Il y aura juste plein d'erreurs qui seront oubliées. Tandis que moi, honnêtement, quand je vais te donner un conseil, on ne va pas dire que tu es tout le temps juste. Évidemment, je peux me planter. Je ne vais pas te mentir. C'est pour ça que je laisse un petit pourcent de chance. Mais 99% des conseils sont bons. Et surtout, je vois 95%, 98%, 99% de tes erreurs. Je ne vais pas en laisser passer beaucoup parce que surtout, c'est des erreurs presque évidentes. Pour moi, évidemment, c'est super facile de te les trouver. Donc, c'est important. Tandis qu'un ami, il ne va pas tous les trouver. En plus, il va t'en donner des mauvaises. Et seul, je pense, voilà, tu fais un petit peu près 20% des erreurs que tu vas réussir à trouver quand tu es à froid et tu prends ton temps. Mais par contre, tu vas faire 10% d'erreurs. En fait, tu te retrouves à les 20% moins 10% parce que des fois, voilà, tu vas partir sur l'analyse des stats mais tu vas faire des mauvaises analyses, mauvaises analyses de feed, etc. Donc, c'est un petit peu catastrophique entre guillemets. Bref, les résultats, pour moi, avec moi, ce sera 100%. Franchement, que tu passes des 1€ aux 5€, je n'ai aucun doute. Tout le monde y a réussi pour l'instant. Donc, si ça doit baisser, je baisserai ce chiffre. Mais pour l'instant, 100% des gens qui ont voulu faire ça ont réussi. C'est à peu près une dizaine de personnes. Si tu veux à peu près le chiffre sur les 27, 28 qu'on est dans le coaching. Il y en a 10 qui avaient cet objectif parce qu'il faut déjà partir des 1€ et aller aux 5€ comme je te dis, qu'il faut avoir fini le coaching aussi. Parce qu'évidemment, celui qui a fait une heure de coaching sur les 12, évidemment qu'il n'a pas encore si ton ami te lâche un peu complexe, etc. Et seul, je pense, tu as deux fois moins de chance. Seul, c'est encore 20% je dirais parce que c'est tellement compliqué de réussir seul. Il y a trop de facteurs qui peuvent arriver. Des motivations, juste tu te sens trop seul, juste tu n'y arrives pas, etc. Il y a trop de facteurs qui peuvent te bloquer. Donc, c'est pour ça, j'estime à peu près 20% de chance de réussite quand tu te lances en apprentissage du poker seul. Ensuite, la durée pour progresser et pour passer des 1€ aux 5€, j'estime entre 30 et 50 jours avec le coaching parce qu'évidemment, ceux qui ont un peu moins de temps pour ceux qui ont plus de temps. Ça peut se faire en un mois, tu vois, mais c'est à peu près la tranche qu'il faut pour la durée de progression avec ton pote, je dirais entre 30 et 150 jours. Je pense qu'on peut aller même plus haut parce qu'il y a 200h de travail, les gars, ça prend plus de temps. Donc, voilà, tu vois tous les avantages et tous les inconvénients de chaque programme. Moi, je te le dis, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients partout. Je te laisse faire ton choix. Maintenant, ça se passe sur ce lien que tu vois et de toute façon, il est en description et sinon, un message sur le Discord, etc. Je serai là pour te renseigner mais en tout cas, je serai ravi de t'accompagner et pour finir là-dessus parce qu'il faut finir d'en parler, il te reste moins de 79 heures. À un moment où je poste la vidéo, il reste 79 heures. Alors, imagine que quand tu la vois, il reste 30 heures, ça se trouve 10 heures, ça se trouve 5 heures parce que la fin de cette offre, c'est à 23h59, le 30.06. À la fin de ce mois-ci, à la dernière seconde de ce mois-ci parce que c'est 23h59 et 59 secondes, l'offre passe à 1425 euros. Je te laisse aller découvrir l'offre en cliquant sur le lien. Mais franchement, tu as des ranges, tu as un suivi, tu as des exercices personnalisés mais vraiment rien que pour toi qu'on corrige ensemble après. Tu as du coaching, 12 heures de coaching avec des heures de coaching offertes. Bref, c'est une offre de fou mais par contre, évidemment, pour limiter le nombre de clients et toujours vous apporter un suivi de fou, un suivi régulier et vous apprendre un max de choses parce que je n'ai pas un temps illimité justement pour vous aider. J'ai un temps illimité pour aider une quarantaine de personnes mais pas plus. C'est pour ça que je suis obligé de couper cette offre à la fin de ce mois-ci. Je te laisse encore une fois cliquer sur le lien. Ça peut vraiment tout changer. Je te laisse ici mais n'oublie pas juste une seule chose que je tiens à clarifier c'est que tu es à deux clics de changer ta vie.